Musique Bonjour, enchanté, bienvenue chez Chef Fleur dans l'atelier du futur. Votre mission aujourd'hui, ça va être de changer un double embrayage à sec 2City sur une boîte de vitesse Renault. Donc je vais pouvoir vous équiper et commencer le changement. Donc vous vous trouvez actuellement dans un garage, le tout étant virtuel, mais vous pouvez vous déplacer dans cet environnement, regarder autour de vous, comme si c'était la réalité. Alors vous allez pouvoir vous diriger au niveau de la boîte de vitesse, et vous avez vu qu'il y avait une rondelle sur le haut qui permet de verrouiller cette boîte. Il va falloir retirer cette rondelle à l'aide de la pince qui se trouve sur l'établi. Alors cette réalité virtuelle, je suis bluffé. C'est très lointain quand même. Je pense qu'avant qu'on ait ça dans nos garages, ça va apporter un peu de temps. Mais alors je trouve ça hyper intéressant pour la formation. Réellement, de pouvoir voir les choses, de pouvoir les toucher, de pouvoir sortir, les regarder, comprendre le fonctionnement, ça va réellement nous aider à réparer. J'ai entendu parler d'un dongle, quelque chose que, en effet, le dongle, il est là. Alors en fait, chaque boîtier, chaque dongle dispose d'un numéro de série qui lui est propre et est rattaché à son garage de référence qui lui a installé le boîtier. Donc dans le back-office, c'est la raison pour laquelle vous voyez de façon très précise le suivi de l'intégralité de vos clients. Et ça vous permet de mieux les accompagner. Donc on peut à tout moment les voir, les visualiser sur l'intranète. Exactement, sur l'intranète. Non seulement ça, mais en plus, les anomalies moteurs, vous pouvez même les voir avant même qu'elles apparaissent en voyant le tableau de bord client. Donc vous pouvez déjà encore mieux l'accompagner. Il faut que cette application serve à nos clients et nous serve à nous, garagistes. Il ne faut pas que ce soit anxiogène non plus pour le client. Et donc à voir à qui vont appartenir les données. Est-ce que le dongle appartiendra au client final ou est-ce qu'il appartiendra au garage ? Est-ce qu'on va pouvoir les céder ? Encore quelques questions, mais intéressantes. Bonjour, j'ai vu l'atelier du futur, c'est quoi l'atelier ? L'atelier du futur, c'est la nouvelle innovation qui a été primée lors de ce salon Équipe Auto 2017 dans la catégorie service. C'est une solution logicielle qui va vous permettre d'optimiser l'ensemble de vos équipements d'atelier. Les avantages sont très simples. Le premier d'entre eux, c'est l'identification unique du véhicule. C'est-à-dire que depuis la prise de rendez-vous dans le DMS de facturation, on a une unique identification du véhicule qui va se répliquer sur l'ensemble de mes appareils de l'atelier. Le deuxième avantage, c'est que je vais pouvoir optimiser mes flux de réparation dans l'atelier. Troisièmement, je vais pouvoir alerter mon partenaire distributeur pour commander les paniers de pièces nécessaires pour l'entretien et réparation de mon véhicule. Le dernier avantage, c'est que je rends au client final un unique rapport de test avec l'ensemble de mes paramètres relevés sur tous mes équipements d'atelier, quels qu'ils soient. Je trouve que Bosch s'est penché sur un vrai problème, qui est un problème d'organisation. Et là, grâce à ça, un seul document interfacé avec tout, on pourra avoir une fiche de tous les diagnostics, plus facile pour expliquer aux clients ce qu'on a fait sur la voiture, mais surtout, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'optimisation d'un atelier. Et je pense que cet outil-là va nous aider à facturer plus d'heures. Ce serait très intéressant, effectivement, pour mon garage, surtout le prix de 150 euros, 1 euro par jour, c'est réellement pas cher. Sous-titrage Société Radio-Canada